J'accueille Tarzan. Je pense qu'on ne peut pas passer, messieurs. Est-ce qu'on peut passer ? Non. Tarzan, c'est le nom que lui donnent ses collègues routiers. En juillet, il était devenu tout naturellement le chef du groupe parce qu'il parlait plus fort que les autres. Après dix jours sur les routes, il s'était décidé à lever le siège, ayant obtenu quelques concessions sur les conditions de travail, mais les routiers avaient convenu qu'il n'en resterait pas là avec le permis à point et qu'il reviendrait à la charge dès la rentrée. Aujourd'hui, Tarzan a troqué sa casquette et son t-shirt pour sa plus belle veste. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on est reçus chez le Premier ministre. Les revendications sont restées les mêmes, mais le ton a baissé d'un cran. Tarzan a été impressionné par sa rencontre, il en ressort optimiste. Il lui reste maintenant à faire partager son enthousiasme à ses collègues. Tout le monde en a parlé et a retrouvé Tarzan. Le chauffeur routier qui a paralysé la France entière. Retraité, il vit aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luzes, où il vient de s'installer après un passage éclair dans le Bordelais. Il y coule des jours paisibles, loin des manifestations. Alors c'est là que je vais perdre un peu mon temps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et c'est très joli. Ce n'est pas une plage normale, il y a des rochers. C'est très beau. Ça me fait penser au Maroc. J'aime bien la mer, mais je n'aime pas le sable. Quand tu as travaillé pendant 47 piges, et puis d'un seul coup tu te retrouves seul, parce que moi je me suis retrouvé seul. J'ai perdu, comme je dis, j'ai perdu Nicole, ma compagne. J'ai perdu en 2006, il y a 4 ans. Je n'ai plus aucune famille. Il fallait que je change. Maintenant je suis bien, regarde, t'as la mer. Combien ? De chez moi elle est à 5 minutes. Depuis le décès de sa compagne Nini et sans famille, il s'est installé dans le Pays Basque pour se rapprocher de quelques amis. La solitude c'est dur, il faut l'accepter des fois. Donc ce n'est pas évident la retraite. Qu'est-ce que tu veux penser ? Tu ne penses pas au travail déjà. Et tu ne penses à rien. Tu regardes. Voilà, tu fais ton tour après. La solidarité des chauffeurs routiers et la médiatisation de son action lui ont valu une notoriété qu'il regrette d'avoir laissée derrière lui. C'est les émissions de télé que j'ai faites, qui ne m'ont pas déplu d'ailleurs. On connaît des gens, des journalistes. Naturellement, ça m'a fait plaisir d'être reçu par un Premier ministre, d'être reçu par des ministres du transport, d'avoir fait des émissions de télé avec même notre président de la République, Sarkozy. J'ai fait des émissions avec Sarkozy. Ça m'a permis, quand j'ai été licencié à cause de ce conflit, de passer les concours et de rentrer à l'hôtel de ville et puis d'être tous les ordres de Cheikh Chirac, Tiberi, Dino. Tarzan n'a plus de 33 tonnes, mais par nostalgie de la route, il n'hésite pas à affronter les kilomètres pour se rendre dans le bar tabac où il joue régulièrement au loto. Là, je vais faire un loto. Bonjour. Madame se rappelle très bien de Tarzan le routier. C'est pour ça, maintenant, qu'on a 12 points sur son permis. Et j'étais le premier non-sindiqué à être reçu par un Premier ministre de l'époque, qui était Pierre-Béry-Gondreux. Moi, je vais faire mon loto, voilà. Maintenant, je reviendrai, vous. Et pourquoi pas un gros loto pour qu'on sable le chantal ici, quoi ? Ah ouais. Allez, au revoir et puis merci beaucoup. Plus que jamais, la solitude pèse sur les épaules de Tarzan, dont le feu sacré s'éteint petit à petit, rongé par la nostalgie. J'ai un loto plus près, mais bon, j'ai du temps à perdre à la retraite, alors espérons qu'il va me faire gagner un jour. Voilà. Alors, où j'ai mis mon presse-book ? Sur la table, ah oui. Mais son regard s'illumine à nouveau lorsqu'il parcourt son album souvenir. Donc j'ai bien changé, quand même. Là aussi. Des souvenirs de rencontres aussi improbables qu'exceptionnels, des moments qui l'ont marqué et qui semblent lui manquer. Il y a un rendez-vous avec le premier ministre, Pierre Bérégovoy, la photo avec le premier ministre. Et ça, c'est la sortie de Matignon, avec tous les journalistes qui ne m'attendaient plus l'heure. Alors, Descartes, Descartes, bon, ça c'est Mireille Dumas, Jacques Chirac, qui m'avait envoyé ses voeux. Philippe Rizoli était jeune, là, au millionnaire, il m'avait invité. J'avais fait un défilé de mode à la Cigale le 26 mai 1994. Maintenant, je ne suis plus... Ça ne me fait rien, quoi. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait, quoi. Alors, bon, ça m'a fait connaître. Et puis la preuve que, 18 ans après, on reparle de moi, quoi. Ben, ça fait plaisir quand vous êtes à la retraite et puis qu'on reparle de vous. Donc, vous n'êtes pas tout à fait à la retraite, quoi. Encore, il reste un petit truc. Bon, on a fait le tour du presse-bouche. Et si, finalement, aujourd'hui, Tarzan était le porte-parole tout trouvé des retraités. Et maintenant, la lumière se rallume sur Tarzan. Tarzan, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né en 1948 à Paris, d'une famille d'origine modeste. Vous commencez à travailler à 14 ans comme coupeur d'abat-jour. C'est quoi, coupeur d'abat-jour ? C'est simple. Vous avez un gabarit. Oui. Et puis, vous mettez ça sur du papier d'abat-jour. Et puis, avec un couteau, vous coupez. On se coupez bien les doigts. Mais enfin, vous voulez à tout prix faire un métier extérieur, dehors, dans la rue, au contact des gens. Vous devenez coursier en solex. Oui. Extraordinaire. Je suis même rentré dans un quart de flic, mais bon, c'est pas grave. Et puis, manutentionnaire et déménageur. Et à 22 ans, vous passez tous vos permis poids lourds. C'est le début de votre aventure de chauffeur routier. Absolument. En 92, vous avez 44 ans. Vous roulez depuis 25 ans. Vous vivez à Ménilmontant, Ménilmuche, dans un appartement de 20 mètres carrés. C'est vrai. Avec Nicole. C'est vrai. Dite Nini. C'est vrai qu'il est décédé maintenant. Non. Alors vous, votre pseudo, c'est Tarzan. Ça vient d'où ? Bon, c'est un collègue qui m'a baptisé Tarzan. Oui. Vous aviez le... Oui, le look. Le look, oui. Oui, j'avais les cheveux longs dans ce temps-là. C'est là que le gouvernement d'Édith Cresson décide d'instaurer le permis à points, donc, 6 points pour tout le monde, voilà. Pour les conducteurs lambda comme les professionnels. Ça ne vous plaisait pas. Les premiers à s'opposer à ça, c'est vous, c'est les routiers. Voilà. Le gouvernement ne veut pas reculer sur ce principe. Et quand Bérégovoy remplace Édith Cresson, ça ne change pas. Ça ne change pas du tout et ça empire même. Sur les routes, c'est le bordel. Blocage du trafic, opération escargot, pneus brûlés. À l'été 92, le mouvement se durcit brutalement, donc, avec le blocage des dépôts pétroliers de Gennevilliers, qui est le point stratégique, en fait, d'approvisionnement de carburant pour l'Île-de-France. Voilà. Alors là, vous êtes à la manœuvre. Oui, mais c'est bien joué. Avec votre pote Castagnette. Oui. Vous dites, on n'est pas considéré, on a des horaires dingues. On roule 62 heures par semaine. Et finalement, cette histoire du permis à points, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Bah oui, parce que, de toute façon, on était toujours en infraction. Alors que ça soit dans les matières dangereuses ou que ça soit dans les autres matières de transport, on accélérait, on était pris par le temps, tout ça. Donc, le permis à points aurait duré six jours. Oui. 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 Six jours. Alors, des dizaines de routiers déboulent sur le site, il n'y a pas de chef et vous devenez chef. C'est vous le chef. Non, non, c'est des journalistes qui ont trouvé que j'avais une bonne tête, que je parlais bien. Je parlais bien, façon de dire, que je parlais à tout le monde, je ne cachais rien de ce que j'avais à dire. Et alors, ils se sont flashés sur moi et puis voilà, ils sont venus au renseignement par mois. Par mois, quoi. Il y avait de quoi ? D'abord, il y a 135 kilos et il n'y a pas mal. Non, je faisais 125, il n'y avait pas 135. Oh, là, il est coqué en plus. La casquette rouge, les boucles d'oreilles. Oui, ça n'a pas changé. Et vous devenez une star des médias. Ah ben si. Tarzan, tout le monde s'en souvient. Oui, d'ailleurs, 18 ans après, oui, et je suis encore étonné moi-même. Alors, à l'époque, il n'y a pas un journal télévisé qui s'ouvre sans qu'on vous voit, vous, vos revendications. En fait, un permis poids lourd distinct du permis voiture, c'est ce que vous voulez. Absolument, on voulait un double permis. Si on fait de la fraction en poids lourd, qu'on retire un point sur le permis poids lourd et le VL comme les autres usagers. Ça n'a pas eu lieu. Oui, parce que vous respectez les limitations de vitesse, etc. Ce n'était pas possible. Déjà, vous faisiez 14 heures par jour. Pratiquement, on ne les respectait pas. Non. C'était une façon de vous tuer. Oui, mais il faut bien vivre. Alors, donc, ça continue toujours, d'ailleurs. Bon, la situation empire. Le blocage dur. 200 camions face au CRS. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les CRS, ils n'osent pas donner l'assaut parce que donner l'assaut sur une raffinerie... Il y avait des pleins, matières dangereuses, super, etc. Toluene, Poluene, Xilene, etc. Tout ce qui fait sauter un port. Alors, voilà, vous êtes une star. Un jour, on vous amène pour négocier avec le ministre des Transports. Vous demandez des sirènes. Oui, oui. Comme un gamin, quoi. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. C'était les RG, les renseignements généraux. Alors, je vais demander à avoir la sirène, à avoir le par-soleil avec police, tout, après tout. Oui. Tant qu'à faire, oui. Il faut qu'on s'en prier. Vous rencontrez le Premier ministre à l'époque ? Oui, Pierre Berré-Gauvois, oui. Pierre Berré-Gauvois, qui, comme vous, est d'origine modeste. Absolument. Raison de plus pour s'entendre bien. On s'est bien entendu. Oui. C'est grâce à lui qu'on a eu douze points sur le permis, quoi. Ah, voilà. Alors, quand vous allez voir le Premier ministre, Berré-Gauvois, vous avez un blazer vert-pomme, des cent tièques toutes neuves, enfin. Mais c'est une star, hein ? J'avais des tièques, j'avais un pantalon, un t-shirt, et puis une veste. Et puis voilà, et des boucles d'oreilles, aussi. Des boucles d'oreilles, aussi. Et le catongan. Je n'ai pas enlevé mes boucles d'oreilles pour... Le catongan, il n'y est plus, hein ? Euh, non. Hélas. Vous devenez un habituel des plateaux télé, là ? Oui, absolument. Vous faites des talk-shows, vous êtes reçus, vous êtes immortalisé dans une bande dessinée. C'est vrai. Et j'ai même eu un portrait fait par Daniel Brouet, le sculpteur, qui a sculpté Mitterrand, etc., etc. Vous enregistrez un 45 tours ? Oui, mais ça n'a pas marché, mais bon. Ouais. C'était comment ? Oh, c'était pas mal, non. C'était, bon, à oublier. Ouais. À oublier. C'était quoi, les paroles ? Le titre, c'est « Mange-Bitume ». C'était du parler sur une musique, quoi, parce que je ne suis pas chanteur du tout. Mais c'était pas mal pour l'époque, quoi. Ça aurait pu marcher, peut-être. Ça va côté rap, un peu. Oui, mais rap routier, quoi. Rap routier, voilà. Vous avez inventé le rap routier. J'ai inventé le rap routier, oui. Donc, vous êtes devenu célèbre assez rapidement, finalement. On m'a fait devenir célèbre. Ouais. Mais bon, j'ai eu une bonne bouille, sans doute. Ça a été quoi, les réactions de votre entourage, quand vous êtes devenu comme ça, très connu ? Ben, déjà, celui de mon patron, qui m'a viré, d'ailleurs, à cause de ça, ouais. Et, oh, il y en avait 50% de routiers qui étaient avec moi, 50% qui étaient litigés, quoi. Un peu de jalousie. Votre famille, ils ont réagi comment, quand vous êtes devenu célèbre, comme ça ? Bah, ma famille, ils étaient contents. Ouais. À part Nicole. À Nicole, t'es pas contente ? Non, non, il y avait les journalistes chez moi et tout ça. Ça ne lui plaisait pas, Annie ? Non, non, non. Elle a voulu rester dans son intimité, mais bon, elle dit, c'est ton histoire, c'est pas la mienne, déverte-toi. Elle ne se réjouissait pas de vous voir à la télévision toute la journée ? Non, non, ça l'emmerdait plutôt qu'autre chose, quoi. Ah oui ? Ah oui, tout à fait, ouais. Vous avez gagné de l'argent à cette époque ? Absolument. Tout ça, vous n'avez rien rapporté ? Si. J'ai écrit un livre. Ouais. Un livre de chez La Teste. L'argent que j'ai reçu de La Teste, ça m'a complété mon chômage pendant cinq mois, quoi. En fait, je n'ai rien gagné. Ouais. C'est pas grave. Pour vous, ça a été quoi le meilleur moment ? Quand vous avez rencontré Bérégovoy ? Ah, oui. Oui, ça, c'est... Il faut reconnaître que là, des centaines de journalistes qui vous attendaient à la sortie, d'être... On vous saluait, les gendards vous saluent, vous rentrez et tout, c'est... C'est cool. C'est... Oh, ouais. Il y a l'huissier qui vous a... Qui a tout... Ouais. Non, c'est... Ouais, faut pas décoller. Bah oui, non, mais il faut pas bouder son plaisir. C'est sympa. Non, c'est sympa, c'est sympa. Ouais. Une fois dans sa vie, comme ça, non. Non, c'était cool. Il y a eu des mauvais moments cet été-là. Le manque de sommeil, sans doute. C'est ça. Parce qu'on dormait pas beaucoup. Ouais. Parce qu'on était toujours sur le qui-vive, c'est-à-dire qu'à l'époque, les CRS, il y avait les gendarmes, les flics en civile, il y avait tout ça. À partir de là, vous retombez un petit peu dans l'oubli, quoi que c'est... Premièrement, je suis viré. Après, bon, je passais des concours pour rentrer dans l'Hôtel de Ville comme chauffeur. Voilà, dans la fonction publique. Dans la fonction publique, parce que personne ne me voulait. Alors, il fallait bien continuer à travailler. Oui, j'avais que 44 ans, quand même. 45. Il n'y a aucun patron qui voulait vous engager, quoi. Voilà, absolument. C'est un emmerdeur. Futeur de merde. Carrément, quoi. L'empêcheur de tourner en rond. Non, non. Quand il voyait ma tête, c'était terminé, quoi. Oui. Vous êtes nostalgique de cette aventure, Tarzan ? Oui, bien sûr. Oui. C'est le grand moment de votre vie, quoi. Ben, c'est un moment que je regrette pas et puis qui va pas se représenter, de toute façon. Faut le reconnaître. Non, mais c'est bien. Vous êtes rancunier, vous en voulez à des gens, de ce qui s'est passé à l'époque ? Non. Non. La rancune, ça sert à rien. La rancune, pour moi, ça sert à être ridicule. Oui. Ben oui. À part à la communauté européenne, vous en voulez à personne, finalement. Oui. Bien sûr. À part qu'on n'a pas eu le double permis, c'est tout. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? C'était pas prémédité, alors donc je crois que je recommencerais pareil. Oui. Quand maintenant je suis à la retraite, je sais pas, peut-être manifester pour les retraités. Vous voyez, c'est quelques années devant moi. Ça vous tente, ça ? Pourquoi pas ? Oui, ça me tenterait, oui. Si j'ai une demande, oui. Ah. Il est disponible pour une nouvelle aventure, ça va ? Absolument. Pour les retraités, oui. Il le mérite. Après tout. Quand vous serez mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Euh... J'aurai pas de tombe parce que je me ferais brûler. Ah ouais. C'est mieux en poussière, quoi. On pourrait écrire les routiers, c'était sympa. Pourquoi pas ? Ouais. Maintenant, moins. Ouais. Maintenant, ça a changé la route. C'est plus comme avant, il n'y a plus de... c'est plus sympa. Pourquoi ? Non, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Les routiers n'ont plus le respect de l'usager. Je vais peut-être me faire maudire, mais je le pense. Voilà. Il en reste peut-être encore des sympas, mais pas trop. Ouais. D'ailleurs, il n'y a plus les cuissons, hein, derrière. Les routiers sont sympas. Il y a autant que c'est enlevé, c'est décollé. Le démore, Max Minier. Ouais. C'est sympa. C'est un RTL. Merci, merci Tarzan. J'étais heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada